Et salut ! La nana derrière là, c'est ma marraine, elle veut pas qu'on la voit. On est mercredi, je sais pas combien, arrête de me toucher les fesses. Et je vais au cinéma voir la cinquième vague. Ouais, alors je vous donnerai mon avis après. Allez, ciao ! On va voir Évan, mon Évan, mon Évan ! Ouh là là, là 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 ! Tu vas voir Zaza, tu vas tomber amoureuse, c'est obligé. O-B-L-L-L-L-L-L Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez d'ores et déjà qu'Évan et moi ont vu une histoire d'amour depuis sa naissance. Depuis qu'il est sorti du berceau de son père, Rick Yancey, et qu'il a atterri dans mes mains le jour de sa sortie en France. Vous l'aurez compris, Évan, avant l'apparition de Jamie dans ma vie, c'était The Number One. Évan, de la cinquième vague de Rick Yancey. Je l'aime tellement ! Donc du coup, vous vous en doutez, j'attendais la sortie de ce film avec énormément d'impatience, mais j'avais aussi une trouille ! Mais une trouille ! Parce que la cinquième vague, ça reste un de mes livres préférés. Il fait partie de mon top 5 de mes lectures favoris de tous les temps. Et donc du coup, quand t'attends énormément de choses d'un film, en règle générale t'es déçu. Mais ça n'empêche que j'attendais quand même qu'il sorte. Donc quand il est sorti, bien sûr, je me suis empressée de me rendre au cinéma comme vous avez pu le voir dans la partie vlog qu'il y avait juste en intro. On va pas chipoter plus longtemps. Je vous dis d'ores et déjà que j'ai beaucoup aimé le film. Alors bien sûr, le livre est meilleur. Les livres sont toujours meilleurs. Toujours. Parce que quoi qu'ils y fassent, il y a toujours plus de pages dans un livre et il n'y a pas assez de temps au cinéma. Et puis c'est ton imagination qui fait la chose. Et ton imagination a toujours raison sur tes goûts, n'est-ce pas ? Bien sûr, le film était moins bien que le livre, mais c'était quand même une très belle adaptation. Pour vous dire, j'étais tellement surprise d'apprécier le film qu'il y a même des moments où je retenais mon souffle. Genre, je faisais des bruits bizarres. J'arrêtais pas de bouger. J'étais là genre à chaque fois qu'on voyait Evan. D'ailleurs, il y avait Evan, j'étais là. Oh mon dieu ! Enfin, je faisais des petits couillements, des petits... J'étais insupportable. Absolument insupportable. Alors vous voyez, déjà, je sais que je suis insupportable dans la vraie vie. Mais alors imaginez-moi devant Evan Walker au cinéma. Je peux vous dire que c'était chiant. Mon cousin en témoignera. L'autre, il a quand même cru qu'il pourrait me faire taire alors qu'il vient voir la cinquième vague avec moi. Un, un, un. Il y a Evan, bitch. Il y a Evan sur le grand écran. Donc c'est normal que je me mette dans des états pareils. J'étais, j'étais une ouf. Insupportablement sauvage. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il me serait foutu des claques, tu vois. On n'est pas là pour parler de mon état, bien que vraiment c'était très très drôle. J'étais là genre toute, je sais pas, j'étais... C'était, c'était... C'était vraiment bien. C'était vraiment bien, oui. Oui, oui, oui. Parlons un petit peu du scénario maintenant. J'ai trouvé ce scénario très bien fait. une adaptation qui colle vraiment au livre. Pour ma part, j'ai coupé le film en deux parties. La première partie comprend tout le moment où ils vont nous expliquer la mythologie du livre. Je m'entends. Quand ils nous disent ce qu'est la première vague, la deuxième vague, la troisième vague et la quatrième vague, c'était juste, mais franchement, sublime. Des effets spéciaux à vous couper le souffle. Tout y était pour nous plonger directement dans l'ambiance. Et franchement, moi je dis chapeau bas. Parce que résumer tout ça en dix minutes, c'est beau. C'était vraiment très très beau. La deuxième partie pour moi, c'est vraiment à partir du moment où on suit Cassie qui est seule, qui va devoir affronter la solitude et qui va devoir tout faire pour survivre. Cette partie-là, la partie où on est censé avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'humanisme, où on découvre les personnages, était bien aussi, mais j'étais moins emballée pour la première. Je m'explique. Je trouve que si la première partie était vraiment parfaite niveau timing, la deuxième, ça m'a un peu plus déçue. parce que ce qui a fait que j'ai autant aimé la cinquième vague, moi, c'est les liens qui se sont créés entre les personnages et notamment, bien sûr, entre Cassie et Evan. Et ces liens, malheureusement, ont été un petit peu survolés à mon goût dans le film. Il y a des choses qui étaient vraiment trop rapides et j'aurais aimé que le film dure cinq à dix minutes supplémentaires pour qu'on puisse prendre le temps sur certains passages et pour que les gens qui n'ont pas lu le livre puissent comprendre pourquoi Evan, c'est le big boss. Et ça manquait. Ça manquait, ça manquait, ça manquait, ça manquait. Ça manquait un petit peu, tu vois. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Comme j'étais fan de la cinquième vague, bien sûr, dès le moment où le casting est sorti, je suis direct allée voir, tu vois, qui allait représenter mon Evan. Quand j'ai vu qui allait jouer le rôle d'Evan, j'ai cru que j'allais chialer tellement j'étais déçue, tu vois. Et je m'en excuse. Je m'en excuse platement parce que le mec, il est vraiment pas photogénique. Vraiment. Tu es parfait. Tu es parfait. Sublime. Sublime. Ah, mon Evan. J'aurais des palpitations. Pour les autres personnages, globalement, ça collait avec l'image que je m'en étais faite. Je trouve qu'il respectait au mieux le livre et c'est quelque chose qui s'opère dans le cinéma. C'est quelque chose qu'on oublie. Que quand c'est adapté d'un livre, il faut suivre le livre un minimum. Et là, c'était le cas. Il n'y avait pas énormément de prise de risque de la part du réalisateur. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demandait parce que finalement, quand tu fais une adaptation d'un livre, tu espères toucher le public du bouquin. Donc du coup, tu te dois de respecter ce bouquin. Et lui, il l'a fait. Et donc, c'était très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Si vous n'avez pas lu La cinquième vague, lisez-le également. Je sais que je vous bassine les oreilles avec ma cinquième vague, Mes fiancées de l'hiver et Outlander. Mais ces trois livres-là, c'est vraiment les livres de mon cœur. Et je pense que tout le monde devrait les lire au moins une fois dans sa vie parce que c'est des livres très bien écrits, avec une intrigue super, des personnages charismatiques et attachants. J'attendais énormément de ce film et je ne suis pas du tout déçue. Je pense même retourner le voir rapidement pour le faire découvrir à mon conjoint parce que lui n'a pas très envie de lire le livre tout de suite. Et je pense vraiment qu'il devrait le lire un jour. Mais au moins, j'aimerais qu'il partage ça avec moi. Donc on va aller voir La cinquième vague une deuxième fois au cinéma. C'est donc déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao ! Et n'oubliez pas, Evan est à moi. Il a toujours été à moi. Ce n'est pas parce que vous débarquez maintenant qu'il peut être à vous. Hum ? Attention, hein. Hum. Musique Musique Sous-titrage ST' 501